Bon, là on est quand même sur du niveau plat de diamant, les joueurs savent ce qu'ils font. Ouais, ouais, c'est-à-dire que moi, quand Pyke est sorti, quand je jouais en diamant, on voyait beaucoup de Pyke jungle, et à chaque fois ça faisait de la merde, genre 80% du temps c'était pas ouf en vrai. Une chose que je ne l'ai pas dit, parce que j'ai surtout parlé avec Leblanc, avec Ash, une chose que je n'ai pas dit à Pyke, c'est qu'on en avait déjà parlé, surtout depuis ma première vidéo YouTube, donc le premier patch, pareil que maintenant il se joue avec les items full létalité, donc il faut impérativement les 3 items létalité pour pouvoir atteindre le maximum de son potentiel avec ses sorts. Tu ne trouves pas ça nul que des champions soient dépendants de certains objets dans League of Legends ? Alors oui et non, parce que justement ça va créer une certaine limite par rapport au jeu, et un certain potentiel que l'on va pouvoir atteindre. Donc du coup ça crée une thématique au personnage qui se joue explicitement à létalité, parce qu'il a des rachos létalité, et du coup on a vraiment quelque chose de... Mais du coup s'il y a 5 tanks en face qui prennent beaucoup d'armure, est-ce qu'il prend quand même la létalité ? Ben il sera quand même un peu obligé, parce que c'est ce qui va stéroïder ses sorts, et de toute façon il pourra quand même le rentabiliser, parce qu'il y a ses sorts qui stéroïdent là-dessus avec les dégâts physiques, et en fait il y a tout qui fonctionne par rapport à la létalité pour Pyke. Donc lui c'est un passage un peu exceptionnel, où la létalité pourra toujours marcher, quelle que soit la situation, parce qu'il possède énormément de résistance de base intégrée, et si les ennemis jouent full tank, ben ils n'auront pas assez de dégâts pour tuer Pyke qui sera beaucoup trop solide, et Pyke est très mobile etc, donc il y a de quoi faire. D'accord, ok. Donc Pyke même il est soulagé par rapport à ses propres stades de base, qui le rend complètement insane. D'accord, au niveau des runes, est-ce qu'on a quelque chose de particulier ici ? Je vois rien. Rien qui me choque absolument pas, à part Lucien c'est un peu le truc un peu original, et il y a Urogoth, Urogoth avec le Grimoire qui maintenant pourra se soigner en lane, récupérer du mana, il pourra tout faire. Il y a juste Lucien avec Kleptomancie. Mais Kleptomancie, Lucien c'est très très fort, parce que vous savez que la Kleptomancie maintenant c'est pas une auto-attaque les boostées qui va vous donner des gold après un sort, c'est deux. Et vu que le passif de Lucien lui fait deux auto-attaques après chaque sort, ben c'est complètement une tuerie de jouer Kleptomancie. Il va avoir énormément de gold, surtout dans les débuts, parce que dans les débuts, en fait, c'est normal qu'il ait les gold. Donc on va voir ça. Donc, il faut quand même qu'il proc. Alors je mets en place les machins. Hop, et hop, et on est bon. Ok ! Est-ce qu'il n'a pas encore fait proc ça Kleptomancie là ? Donc là, ma stratégie en fait, par rapport à la composition, c'est que là on a une botaine avec Art CC déjà, et on a mis des jungles, et on a mis de jungle avec, ce sont des assassins. Ce qui se passe, c'est que la Hache va pouvoir permettre à Paye ou à Leblanc de pouvoir exécuter un combo facilement. Ou la Léona pourra permettre à Hache d'ulti, et Paye et Leblanc pour faire si le veut agréer. Là, la botlane, on a vu une erreur qui a failli être fatal pour le Lucien. En tout cas, qui a failli lui faire proc flash heal. Ils n'ont pas respecté le niveau 2 de Leona et de Hache. Faites très attention, quand vous êtes à la botlane, il faut respecter le premier qui passe niveau 2. Premier gang, ça c'est un kill, ça c'est free kill. C'est bien, la Hache, elle a vu qu'elle était morte, elle n'a pas flash, elle n'a pas heal. Il y a des joueurs qui auraient flashé heal dans cette situation-là, elle a bien joué. Elle s'est fait prendre, Lissine a fait un gang très early game, c'était très bien joué, bravo. Est-ce que tu peux me dire à... 3-12, 3-13. C'est parfait, on est parfait pareil. La poppy qui a réussi à se retourner ici, ils font des bons trades, ils font des bons trades, c'est bien. Alors Leblanc, personnage pour moi qui est extrêmement fort, même contre un Galio, même si Galio, c'est bien, il va pouvoir prendre des résistances magiques, mais le jungler, c'est Lissine. Du coup, s'il prend trop de résistances magiques, il sera très faible contre Lissine, il faudra faire assez attention. Alors une chose intéressante sur Galio, c'est que c'est un des personnages les plus faibles en armure du jeu. Ah ouais ? Ça apparaît très paradoxal, parce que c'est un tank, c'est un anti-mage, mais il est très faible contre les dégâts physiques. D'accord. Ok, donc il va falloir d'autant plus faire attention au Lissine. Alors le pack, comment il se débrouille le pack, là ? Je voudrais juste insister par rapport au tour de Galio, c'est que le dernier patch qu'il a eu, maintenant il se joue full AP. Ah ouais ? Ah c'est trop bien ça. Ah ouais, on s'admise, à mort, on a pu sens. Ok, le E de pack l'a sauvé. Ah, c'est sérieux, il se joue full AP, c'est trop bien, moi je le jouais full AP, là. Si t'as regardé mon patch, j'expliquais tout ça. Mais je... j'ai pas le temps, mais je voulais regarder, tu sais, je regardais le patch, et finalement, on avait trouvé la game et tout. Je vais regarder, regardez les patchs de tout le camp, il explique bien, il te dit les trucs qui sont pas très utiles. Il focus sur les bons trucs. Oh non, le canon qui va finir ? Ah bah c'est l'ignite. Tout simplement, on a l'ignite, on avait oublié l'ignite, donc le flash ignite de Galio, il a utilisé le flash de Leblanc. C'est bien. Le dash de Galio, il est 30% plus rapide, enfin il a un tiers plus rapide le dash de Galio. D'accord, cool. Il va vraiment très très vite maintenant, quand il dash, il peut vraiment surprendre. Avant c'était lent, tu pouvais le voir venir, maintenant tu peux plus le voir venir. Est-ce qu'il a un flash ? Non, il a pas de flash. Oh ! Et ce Lee Sin, c'est vraiment un monstre. Ah bâtard, il a fait le smite Q. Ah, c'était bien caché derrière les millions. Ça joue très très bien. Là mécaniquement, c'est ultra propre. C'est un plaisir de regarder un Lee Sin comme ça dans une partie. Parce que ce jour de move avec Lee Sin, Applaudis au Konai. Ça passe, ça passe pas tout le temps. Et là, il le fait dans un coach viewer, c'est un beau gosse. Toukan, une chaîne YouTube ? Yes, point exclamation de Toukan dans le chat. Bien joué, bien joué. Il a fait le Yurgot à bien bait, la Poppy pour qu'elle reste un petit peu en lane avec ses aussi peu de points de vie. Au niveau du farm, on est comment ? En retard avec Poppy. Bon, c'est normal, elle vient de crever. En plus, la Poppy, je crois qu'elle a perdu une wave parce qu'il y avait du mignon en dessous de la wave. On est très très bien, ouais. J'en profite juste, l'annonce pour YouTube, donc ma vidéo actuelle, sur Twitter, il y a 10 skins légendaires à gagner. Donc, elle est sur Twitter, il y a un post qui est éteinglé. Donc, c'est par rapport à ma dernière vidéo. Je mettrai le lien dans la description, évidemment. Oui ! Par contre, le blanc qui a 26 de retard, c'est un petit peu problématique. Parce qu'en plus, là, le blanc, qui va pouvoir aller chercher ? Lissine, Luciane ? C'est bien, il y a un Brom qui va pouvoir défendre, le Brom qui reste sur l'ADC pour lui mettre la stack du stun. Attention, là, Léona qui va se faire stun ici. Le heal qui a été utilisé, le Luciane qui prend des distances, le Brom qui va mourir ici. Non, même pas le heal qui a été utilisé, le W sur le Luciane. C'est très très bien joué. On va au bout des limites du champion. Attention ! Aïe, aïe, aïe ! Le flash in pour aller prendre le kill, c'est peut-être pas la meilleure strat parce que là, un flash... Le Galio qui va peut-être sauver la situation. Non, est-ce qu'on a un flash non plus ? Il va Q, il va Q. Non, il a voulu toucher les deux, j'ai l'impression. Oh, aïe, 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 aïe ! Il a raté son Q. Il a raté son Q. Peut-être qu'il a voulu le pre-shot en pensant que la hache à la side-step à gauche, mais c'était un peu bizarre. Je pense que le stress, le stress ici. Est-ce que le W qui est chargé ? Le grab qui fonctionne sur le Pyke, le Brom qui n'a plus beaucoup de points de vie qui va se faire tuer par l'ignite de... Le blanc, c'est quand même assez... Le zoo, c'est un peu... Ok, le Pyke qui prend le... Oh, le E et l'électrocut qu'on avait complètement oublié, qui a été reset pendant le fight. Le Galio, maintenant, fait ultra mal en termes de dégâts. Ah bah là, le Galio est en 3-0. Il avait un X-Tech. Et là, le Galio, elle a combien de gold actuellement ? Il a 1250 gold. Donc là, il a limite les bottes pénées magiques. Il a déjà 1000 gold de plus que le blanc. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est complètement insane. Moi, je sais Galio, je prendrais les bottes pénées magiques, je prendrais une Pink Ward. Je ne protégerais la quantité de... Galio, bottes de pénées magiques ? Mais tu n'as pas idée ? Il fait deux fois plus de dégâts qu'avant. Quoi ? Tu es sérieux ? Là, il snowball. On est d'accord qu'il snowball ? Mais justement. Justement. La pénée magique, c'est la salle la plus puissante du jeu en début de partie. Mais il se prend un stun, il est mort, mec. Il sait ce qu'il fait. Je t'assure que s'il prend les bottes de pénées magiques, il va snowball comme un gros bourrin. Mais mec, il y a 5 CC en face. Est-ce que c'est de l'ARM qu'il lui faut ? C'est de l'ARM, même s'il y a du CC. Dans cette situation-là, tu ne prendrais pas santa le mercure sur Galio ? Non. What ? Là, le Galio, oui, il lui faudrait de quoi résister plus tard. Mais là, vu qu'il est en face de ce ball, il peut se permettre de partir pénées magiques pour pouvoir dominer les ennemis. Et s'il veut de l'ARM, il pourra partir sur des items RM comme le masque abyssal, entre autres, pour pouvoir s'imposer. Mais dans tous les cas, il ne peut pas le CC ou pas. Mais ça, c'est une erreur que les gens font normalement. En plus, on l'avait dit. Là, on n'est plus sur un même Galio qu'avant. On n'est plus sur un Galio tank. Donc là, on est sur un Galio qui va assassiner. Il va devoir forcément partir sur un billet full AP. S'il part sur les bottes de Mercure, il va se dérentabiliser. Et dans tous les cas, s'il se fait attraper, il est mort. Oui, en effet, il y a deux options, les gens. Soit, il ne fait aucune erreur. Il prend les sandales Mercure, les sandales, les bottes du sorcier. Et là, il a pris une illusion. Il peut se tourner de ouf. Mais il n'a pas le droit de faire une erreur. Là, il se prend un stun mal placé. Il se fait enchaîner, en fait. Bon, après, il a les points de vie de la proto-belt. La fin de vie de la proto-belt, ça change absolument rien. Moi, j'aurais joué safe. Parce que je vaux des goals. Si je prends les bottes sorcier, je fais une erreur, je donne des goals. Je ne sais pas. Moi, j'aurais pris les sandales Mercure, je pense. Trust me. Ok, ok, ok. La hache qui était restée toute seule, malheureusement, contre un Lucien Brom, ça ne pardonne pas. Le Galio, il était buffé d'une violence que tu n'as même pas idée. Et il rentabilise 10 milliards de fois plus les bottes pénées magiques que les bottes de RM actuellement. Ok, à voir, à voir. En vrai, j'aimerais bien qu'ils prennent des bottes sorciers pour voir comment il va jouer. Parce que franchement, une équipe avec autant de CC aussi importants que H-Leona, tout ça là. Pourtant, tu me connais, tu sais à quel point je suis un fervent défenseur de résistance. Non, mais là, je ne vois pas comment il pourrait mettre, il pourrait prendre des bottes sorciers contre même une poppy. Il ne pourra même pas rentrer dans le team fight avec son E. Je pense que c'est ultra compliqué. Je ne sais pas. Je ne sais pas. A voir, surtout que la H sera en backline et je pense que c'est le seul objectif qu'elle a. Là, le problème de la H, c'est qu'elle a acheté zéro point de dégâts physique donc elle ne peut pas faire peur à l'adversaire. Les proportions des dégâts en début de partie sont beaucoup trop importantes. Il aurait fallu qu'elle puisse s'économiser pour la BF pour en faire 6 temps même s'il n'avait pas les bottes. Parce que les gens, en fait, les erreurs des fois qu'on fait, c'est par exemple quand je suis en 3-0 avec un champion. Par exemple, je joue Talia, je suis en 3-0 et en face, il y a un Fizz qui est en 0-3. Des fois, il y a des erreurs en mode je prends Talia et je pars full dégâts et je ne respecte pas le Fizz et je ne prends pas de Banshee. Du coup, si le Fizz me balance un poisson, il m'enchaîne, je ne peux pas toucher mes sorts, ça ne sert à rien de prendre full dégâts. en fait. Donc, ça dépend. Ça dépend des situations. On va voir, on va voir. J'aimerais vraiment beaucoup qu'il prenne les bottes sorciers du coup, le Galio, pour voir s'il va galérer ou pas. Vu qu'on est fabuleux d'agressif, je pense qu'il va faire le beau jeu jusqu'au bout. Enfin, ça m'étonne qu'il perd botte de mercure à la soirée. Il a pris un build agressif. C'est vrai que la protobelle, c'est bien sur Galio parce que ça te permet de... De toute façon, là, si Galio a un item défensif, il va devoir prendre une banshee parce qu'ils ont... Déjà, ça va casse-compte si elle veut engager et ça va en pétain ou H de ulti, tout simplement. Il y a plus agressif comme build. Tu prends un Udeneko, c'est plus agressif. Mais là, le protobet, c'est important pour les 300 points de base. Surtout contre un assassin. De stun. Parce que là, ce qu'il a fait... En fait, c'est très bien joué, en vrai. Le Galio, il a pris des points de vie parce qu'il ne peut pas vraiment partir l'Udeneko. Il y a Lissine le Blanc, il se fait catch, il est mort instant. Il ne peut pas vraiment partir banshee first item. Même si la banshee, en vrai, ce n'est pas trop dégueulasse contre un Lissine parce que tu absorbes le Q ou le flash R de Lissine. Mais là, ce qu'il a pris, c'est des points de vie. Du coup, ça va être bien contre des assassins. C'est pas mal. Il faudra résistance maintenant aussi après, mais pas très grave. Mais apparemment, on doit le jouer full AP. Donc, on va voir ce que ça donne. Il a combien de gars ? Le coup en mana du plus près à quel point il a été réduit et les dégâts qui ont été augmentés également. les deux côtés. Et il le joue électro-Q. D'accord. Il a son ultime. Il n'y a pas trop de décal. Il va décal quand le blanc va décal, je pense. Il va juste farmer et s'amuser. Petit engage sur la H. La H qui prend énormément de dégâts. Attention, le Lissine qui est à côté et qui fait le taf contre l'autre jungler. La flèche de H qui tape bien le bim ici. Malheureusement. Malheureusement, on avait utilisé le heal. On avait encore l'ignite de ce côté-là. La TP de Poppy. Le flash out de Brom. Est-ce qu'on va pouvoir tuer le Lissine ? Je pense que ça va être impossible pour Poppy de tuer Luciane qui a trop de dash. Malheureusement. Elle va se faire kite vu qu'elle a utilisé son E. Le Q qui est sur le Pyke. On flash in de la part de le blanc pour essayer de faire un plays. Malheureusement, il y a Gallio qui était en train de charger son W pour le taunt. On flash in. Malheureusement, l'auto-attaque n'est pas passé parce que c'est un Pyke qui a fait son E. Mais Luciane est trop gros. What the fuck ? Bah, Luciane, en fait, il a kleptomancie, les gars. il a 2000 gold de plus. Oh, il y a 2000 gold de plus, putain. À 12 minutes de jeu. C'est vraiment énorme. D'ailleurs, j'ai calculé la kleptomancie, je sais exactement ce qu'elle apporte en gold par rapport aux auto-attaques. En fait, il y a un patin qui est très fixe. Ah ouais ? Ouais. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la moyenne exacte, c'est que toutes les 20 auto-attaques réussies avec la kleptomancie activées, c'est-à-dire que si on met un sort on va avoir les 2 auto-attaques. Donc, c'est un combo complet. Sur 20 auto-attaques, et c'est espacé, donc en gros, la probabilité, c'est que si t'as eu un sac d'or dès le premier coup et qu'après, t'as pas de chance, au bout de la 39e attaque, t'auras obligatoirement un sac d'or après. Je sais pas si tu me suis. 39e ou 19e ? T'avais dit toutes les 20. Oui, mais par rapport à la probabilité, c'est espacé. Donc, en gros, sur 20 coups, le premier coup, tu peux l'avoir et du coup, tu vas avoir... Ah, ok, d'accord, je vais. Tu ne pourras pas. Et après, tu vas avoir... T'as compris ? Oui, je viens avec toi. Du coup, t'es sûr qu'au bout de 39 coups, obligatoirement, tu auras deux sacs d'or. D'accord, ok. Ça, c'est une obligation. C'est la loi que le jeu est codé comme ça. Et en gros, donc au bout de... Comment dire ? Donc, les sacs d'or, en fait, ils sont calculés pour donner obligatoirement 75 gold au total dans la moyenne. Obligatoirement 75 gold. Le all-in de Léonac a été un petit peu ballsy ici parce qu'ils ont l'avantage. Ils ont deux niveaux de plus. L'équipe rouge... Aïe, ça va être compliqué. La flèche défensive de Ashe pour stun parce qu'on avait un petit peu paniqué. L'équipe bleue qui va peut-être aider cette botlane qui arrive, sauf qu'on a eu l'effet peut-être de là-haut. Ah non, on ne va pas à la botlane, on va aller chercher le dragon. Le dragon qui était en train d'être fait par Lee Sin et sauf que là, on est pris en sandwich et du 2v4 pour l'équipe bleue. Là, le blanc, est-ce qu'il va pouvoir se barrer ? Ça va être compliqué avec le stun qui va se prendre de la part du passif de Brom. On va essayer de prendre quand même le Brom dans la tombe pour le blanc. C'est compliqué. C'est compliqué pour l'équipe. Vous voyez ou pas ? Quand je vous ai dit que là, quand on a fait le Bronze Gold, c'est ce qui se passe parfois dans certaines games. Là, le niveau, ils sont tous plates, plus ou moins. Il y a juste un diamant, c'est le Pyke. Il ne joue pas avec Jungle. Mais vous voyez ou pas ? Vous voyez quand même la... ça peut arriver en fait. Tu vois, quand je vous dis que le Bronze Gold, là, on dirait presque un Bronze Gold en fait. On a juste vu que mécaniquement, ça joue mieux, c'est sûr. Mais oui, c'est du full plate. Il y a juste... Alors, il y a juste un Gold, c'était qui déjà ? On avait dit. Ah, c'est Poppy, c'est ça ? C'était Poppy. Il se prend 56. Après, là, le caillot, il est parti bot de Merkur comme tu l'as dit. En vérité, c'est une erreur parce que les bots de PN magique auraient permis de faire beaucoup plus de dégâts et l'ARM, il aurait eu sur un vol de la Banshee et là, il aurait été parfait dans l'intimisation en fait. Tu ne trouves pas qu'il fait déjà assez de dégâts ? Pourquoi prendre autant de risques ? Parce que c'est le plus économique, ça lui permet de partir sur moins d'items, comment dire, moins d'items agressifs trop vite et de partir plus facilement sur un vol de la Banshee qui est beaucoup plus complémentaire dans son équipement et de partir ensuite. Mais justement, il aura le vol de la Banshee et il aura le masque abyssal qui peut survivre suffisamment par rapport aux dégâts magiques. Ou alors, il aura le vol de la Banshee et vu qu'il a un bug qui sera axé HP, armure et... Oui. Rien à voir. Et l'ARM, il est beaucoup plus rentable. En fait, ce ne serait pas logique qu'ils aient fait... Mais écoute ! Parce que pourquoi on serait ultra dépendant de... Genre, on est contre une équipe où il faut s'en d'un mercure ? En gros, ce qui se passe, c'est que la puissance de sort de Guilu maintenant est tellement insane que le meilleur moyen de le rentabiliser et le plus économique possible c'est d'avoir la pénétration. Et si tu veux pouvoir avoir de la survivabilité, vu que Galio est un des personnages qui possède des plus d'HP de base du jeu, tu n'as pas idée de la quantité de points de vie que Galio possède. C'est même le personnage qui possède le plus d'HP du jeu. En fin de partie, c'est lui qui possède le plus d'HP du jeu. Tout ce qu'il veut, c'est des résistances. La ténacité, il n'en a rien à faire pour être beaucoup plus direct parce que justement, la résistance va tellement rentabiliser les points de vie qu'il possède de base qui n'a pas besoin d'avoir de la ténacité. Et comme il possède des sorts de base extrêmement puissants en termes de dégâts et qu'il a été ultra buffé par rapport aux dégâts, le meilleur moyen d'avoir un Galio efficace, c'est d'avoir la pénétration. Il n'y a pas d'autre choix. C'est le moyen le plus efficace. Et c'est ce qui fait la spécificité de Galio. C'est pour ça que j'insiste fortement sur les boîtes de PN et Magique pour Galio. Tant mieux, si on peut jouer full AP, c'est juste que... C'est étrange qu'il soit aussi dépendant. Et pourtant, encore une fois, j'insiste, tu m'as toujours connu, les gens le savent, je défends beaucoup les résistances. Galio, il n'en a pas besoin. Vraiment. Donc en plus, je dis ça pour que les gens puissent... C'est devenu un même. C'est devenu un même, ceux qui trollent et qui disent « Tocan, il dit juste de prendre de l'embre et tout. » C'est devenu un même, le machin, mais... Évidemment, Tocan, quand il demande des builds pour la DC, il ne dit pas genre « Tu vas prendre un grand juin ? » Extrêmement spécifique et situationnel, mais... Ok, je suis juste choqué, en fait, que... Mais je comprends l'idée, c'est juste que pour moi, genre Galio, il n'a pas non plus la meilleure des portées, j'ai l'impression que... En gros, c'est quelles sont les ressources que possède Galio ? Quelles sont les ressources qu'il possède en termes de statistiques de dégâts ? Vu qu'il possède un armand au moins de points de vie de base, il ne peut pas forcément en acheter beaucoup. Donc là, Protobelt, elle suffit largement. L'ordre de l'oubli, elle est dérentabilisée par rapport à l'achat parce qu'elle coûte 1500 gold pour 3 pénées magiques en moins. Ça ne paraît rien visuellement, mais en vérité, c'est énorme. Alors qu'il aurait pu faire les bots pénées magiques et payer beaucoup moins sur la 4 RM. Une 4 RM qui coûte 450 gold, c'est le même nombre d'ARM que des bots de Merpure qui donnent 25 RM pour 1100 gold. Donc il aurait pu faire 650 gold d'économie pour plus d'agression et... En fait, mon idée derrière, c'est juste que j'ai peur qu'il se fasse chez NCC en fait. Tu vois, là, j'ai l'impression qu'il fait déjà trop de dégâts. J'ai l'impression qu'il n'avait pas besoin de plus de dégâts dans cette situation-là. Et puis, les bots pénées magiques, il fait 20% de dégâts supplémentaires, 15, 20, Mais mec, les CC en face ! Mais oui, mais regarde, il a snowmall le Galio. Non, mais je comprends l'idée derrière. Je comprends l'idée derrière. Dans tous les cas, en soi, ce n'est pas une aberration d'avoir pris les bots d'RM. Je vais quand même t'empérer les choses puisque c'est le choix le plus défensif qu'il pouvait largement faire les bots pénées magiques dans tous les cas. Il aurait encore plus rouler sur la tente. Encore si vraiment il y avait un super méga gros tank, genre Maokai ou Sion, où il peut se cacher un petit peu derrière. Mais là, tu vois, c'est gros. Au contraire, s'il y a des tanks, si vraiment il y a des énormes tanks, il ne faut pas qu'il passe la pénée magique puisque l'ennemi va... Je pars dans son équipe. Ah ! Euh... Parce que là, tu vois, il a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de front lane à part lui. C'est quelqu'un qui se récate chez Fr. Il n'y a pas même une équipe avec 4 mêlées dans son équipe. Enfin bref, les gens, c'était notre débat. Des fois, on a des débats avec tout camp. Et pourtant, je défends... Normalement, c'est moi qui est censé dire le mec... Ouais ! Moi, je prends les bots sorciers ! Ouais ! One shot ! Mais, je ne sais pas. Mais non, mais c'est intéressant, OK, de... Je vais tester. J'ai envie de tester Galio maintenant, bots sorciers. Testez ! Testez ! Dites-nous ! Déjà, le E, il va très vite maintenant. Si vous vous rappelez l'ancien E de Galio qui était très lent, maintenant, il va très très vite. Donc l'ennemi a beaucoup moins de chance de pouvoir l'éviter. Il est beaucoup moins prévisible dans... Enfin, toujours prévisible, mais... Beaucoup moins prévisible. Mais là, le Galio, il est big, il est big, big, big. J'aime trop ces codes joueurs quand c'est... C'est intense. Là, la partie, c'est un stomp. Quand tu apprends les choses. La partie, c'est un stomp, mais en même temps, elle est plaisante. Et d'ailleurs, Flighters, là, il s'est vengé parce que la game d'avant, il a montré tout son potentiel avec Galio et ça, c'est bon. Mais après, Pack Jungle, en vrai, il faudra que je lui parle pour savoir s'il main vraiment Pack Jungle, mais je trouve pas ça ouf, ouf, quoi. Le problème, c'est que c'est un perso qui demande beaucoup trop de... C'est un sequence flip comme perso. Tu vois, où t'as besoin de plus de dégâts ? Où t'as besoin de plus de dégâts ? Après, il a un medjay qui est déjà 12 stacks. Bah du coup, voilà, pas besoin de plus de dégâts. Non, mais je sais, parce que là, il n'a aucune résistance magique. Après, on connaît de toi à moi, est-ce que tu serais pas le plus tenté de faire le maximum de dégâts, te connaissant ? En fait, je suis tellement tilt parce que tu fais pas de dégâts une fois que tu es mort, tu vois. Oui, ça va, ça va. Du coup, si tu vois, je pars beau jeu et je me fais... Parce que là, en face, en vrai, ils ont une équipe de catch qui m'aurait fait tilt. Genre, je me fais stun, Shen CC à chaque fois, j'aurais pété un câble. Là, c'est juste parce que vraiment, tout le monde est bien dans sa partie. Genre, le 27-7, on est presque à 20k gold de différence à 20 minutes, ce qui est presque impossible à faire. Ça dépend trop. Après, encore une fois, ils ont un gold, l'équipe bleue. Voilà. C'est vrai. Bon, après, je pense pas que ce soit... C'est pas été trop, trop de problème non plus, la botlane, etc. Après, Lucien, il a été... Pas besoin de lyncher. Il y a carton jaune, déjà. Oh là là ! Cette défense, est-ce que... Oh là là, le quadrat ! Attention, la défense ! Il reste un point de vie au Nexus ! C'est le comeback ! C'est... Ils vont le faire. Ils vont le faire. Équipe bleue, si vous gagnez la game, 100€ de RP pour chaque joueur. Oh bah putain, Okonaï, tu fais ça ? Ouais, je fais ça. Ok. Mec, là en face, ils effèrent, ils se partagent les 50% et je suis dans la merde. C'est vrai, ils pourraient faire ça ? Ils pourraient faire ça de loup. Non, non, faites pas ça ! S'ils entendent... Eh, attends, t'as une parole, moi déjà, pour Noël et tout, mes events, je... Je donne, tu vois. Pas comme Macron qui garde tout pour lui. Waouh ! Ça dénonce ! Ça dénonce ! Ça dénonce ! Et il y a 3 de rencontres en face. C'était comment aujourd'hui les gilets jaunes, les gens ? Je sais pas. Voilà. Le Pyke, le Pyke qui a fait le goût. Le Pyke était en 2-7, il a fini en 2-7 en 6. Là, il faut savoir une chose, parce que je ne l'ai pas beaucoup dit, mais quasiment l'intégrale idée de tout ce que je gagne par rapport au cours, les coachings que je fais, etc. C'est ce que je redistribue pour les events. Donc là, il y a 38 skins qui vont être redistribués avec les events. Donc là, c'est... La communauté a contribué elle-même à ce que je puisse vous permettre d'offrir des récompenses. de ouf. C'est pour Noël. Est-ce qu'on va pouvoir défendre le Nexus en 4v4 ? Ah non, 3v4, excuse. Insane. Attention, il reste un joueur. Poppy ? Poppy ? Je pense que ça va passer, je pense que c'est encore jouable. Ouais. Pyke, Pyke peut-être un V5 ? Ouais, et puis il peut y avoir le FF. Attends, ils ont peut-être un FF, je ne sais pas. Aïe, 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 t'as gagné 500€ qu'on aille, bravo. Pas de chance. T'as gagné 500€. Pas de chance, pas de chance. Bon, on a eu un excellent en tournant de la situation. Deux stomp, frère. mais vraiment, vous voyez, quand je vous ai dit les bronze gold, ça a été un stomp, mais on voit ça à tous les hélos, c'est exactement ce qu'on vient de voir dans cette game. Il s'est passé exactement la même chose. La botlane qui se fait stomp parce qu'on a oublié de heal ou un truc comme ça, ou de flash ou d'ignite. Le jungler qui gagne peut-être pas au bon moment, au bon endroit. Après, je ne sais pas si le jungler il jouait vraiment Pyke parce que c'est très compliqué de jouer Pyke jungle. Pour moi, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça dépend des compositions, je pense. Mais je ne trouve pas ça ouf, ouf, quoi.